Hello, ungooglable. Welcome to your life. Today is beautiful. Please talk in. Embala, Embala, en nostalgique du Troisième Reich. Diodonné n'a jamais lu ni Maurras ni Barrès. Il est l'enfant qu'auraient fait ensemble Harlem Désir et Christiane Taubira. Il est le produit idéologique des années 80 et 90, du droit à la différence et de la diversité. Son public est cette France black, blanc, beurre des banlieues que les antiracistes professionnels nous ont tant vantés. Son antisionisme rejoint la passion de l'extrême gauche pour les palestiniens qui les a conduits à faire d'Israël un état fasciste pire que les nazis, disait Stéphane Hessel. En voyage en Iran, Diodonné invitait tous les chrétiens à se convertir à l'islam. Diodonné a commencé à s'intéresser aux juifs, non pas à cause de ses relations avec son ancien compère Elie Semoun, mais parce qu'il n'a pu réaliser et produire un film consacré à la traite des Noirs sur le modèle de Shoah de Claude Lanzmann. Il a déduit de cet échec que les juifs voulaient conserver le monopole de la souffrance et voler aux Noirs leur primauté dans le malheur. Que cette usurpation prouvait et fondait à la fois leur puissance. Cette concurrence victimaire, Diodonné l'exprime en blague où la provocation vire de plus en plus au pire antisémitisme. Quand Christiane Taubira, elle, façonne une loi sur la traite négrière érigée en crime contre l'humanité sur le modèle de la loi Guaisson. Diodonné est le produit paradoxal d'une époque qui a connu la sacralisation de la Shoah érigée en quasi-religion républicaine et dans le même temps son extrême banalisation, la moindre rafle de Rome sans papier rappelant les heures les plus sombres de notre histoire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501